alors bonjour à tous aujourd'hui on va vous parler d'exode kernel donc un exode kernel c'est un concept qui a été introduit par le MIT en 1995 dans un papier nommé exode kernel an operating system architecture for application level resource management c'est une nouvelle architecture de kernel et petit disclaimer avant de commencer c'est pas c'est pas un design fait pour des cas d'usage général donc des cas d'usage de bureautique etc c'est vraiment fait pour certains types d'applications donc qu'est-ce qui a mené à la création d'un nouveau design de kernel en fait ces chercheurs ils se sont dit que les systèmes d'exploitation classique étaient avec des limites en performance en flexibilité et en fonctionnalité à cause du fait que les abstractions des systèmes d'exploitation sont fixes donc en fait on a un problème d'abstraction on a un problème avec les abstractions des kernels classiques il y a aussi une phrase assez intéressante qui dit que en fait plus une primitive est bas niveau plus elle laisse plus elle est efficace à être augmentée et plus elle laisse de l'attitude pour la personne qui utilise du coup en fait les problèmes de l'abstraction ils mènent à quoi ? c'est des abstractions qui sont trop génériques des carnets classiques ont trois principaux défauts c'est qu'ils empêchent les applications domaines spécifiques une optimization de domaines spécifiques une optimization de domaines spécifiques c'est quoi ? alors par exemple c'est que l'application que vous exécutez elle sait mieux que le kernel elle connaît mieux que le kernel les patterns d'accès aux ressources et donc on peut aussi passer sur cette base là alors que du coup le kernel, un kernel classique lui doit être efficace pour la majorité des cas et du coup va faire des assumptions pour que ça marche dans la majorité des cas mais du coup on a des problèmes quand on veut faire des applications haute performance et faire des optimations liées au domaine ça décourage le changement de l'implémentation d'abstraction existante et ça restreint la flexibilité des constructeurs d'applications donc notamment le fait qu'on a une abstraction qui est fixe et qu'ils doivent utiliser cette impression et du coup ils sont obligés de construire par dessus ils ne peuvent pas partir dans un autre sens du coup Daniel veut vous parler de l'architecture des exo-kernels bonsoir donc déjà dans un exo-kernel l'abstraction elle vient de ce qu'on appelle une libOS d'une libOS que l'on va assumer correcte donc nous allons avoir un petit bout de code en kernel land l'exo-kernel dont la seule tâche va être de multiplexer l'accès aux ressources par multiplexer on entend pouvoir gérer les différentes capabilities pouvoir dire bon toi tu m'as demandé de la gestion de mémoire physique tu l'auras mais je vais pas forcément vouloir que tout le monde gère en même temps la mémoire physique car ils vont tous vouloir s'entretuer ça va exploser pareil pour par exemple toi tu veux initialiser la PIC bon d'accord on va pas les visites aux sphères parce qu'ils vont aussi vouloir s'entretuer bon initialiser en tous les sens ça va être le bazar donc cette gestion des ressources évidemment elle va se trouver dans l'userland au niveau de la libOS et finalement on va avoir un ensemble de libOS qui vont donner des abstractions différentes sur le hardware et quand on va construire notre application par dessus exo-kernel on va pouvoir choisir une stack logiciel personnalisé en dessous correspondant à nos besoins en effet si j'ai besoin de faire beaucoup d'accès par pied sur le disque je vais pas vouloir mettre des gros caches si je vais vouloir par exemple avoir une gestion de paquet intensive je vais peut-être pas vouloir toute une série d'abstractions je vais peut-être pas vouloir d'un gros VFS car je n'aurai pas l'utilité peu importe les raisons peuvent être multiples mais les performances derrière sont vraies donc ce schéma nous montre d'un côté un kernel traditionnel au hasard un kernel monolithique et ce que l'on peut retrouver sur un exo-kernel donc vous avez compris à gauche vous aurez le traditionnel à droite exo-kernel sur le traditionnel nous aurons nos programmes Motherland qui vont appeler leur librairie que ce soit l'AGNIPC soit peu importe qui derrière voile vont aller faire les syscall vers le kernel qui derrière vont gérer les ressources du hardware nos chercheurs biométistes ont dit mais des fois ça peut être débile on veut être ici et accéder directement là-bas donc le principe d'exo-kernel c'est on aura la libOS qui va nous abstraire une bonne partie des ressources pour nous on va pouvoir accéder à ces ressources ici au niveau du programme le kernel lui il va juste faire le rôle de médiateur pour multiplexer au niveau du hardware petit disclaimer c'est pour ça que ce n'est pas un général purpose OS en effet il est parfaitement possible pour un programme de vouloir faire n'importe quoi avec le hardware si l'on a envie car il a le même niveau de privilège que la libOS ce n'est pas pour des systèmes où on s'amuse à run du code devenant n'importe qui ou peu importe ça peut être des usages spécifiques comme de l'embarquer ou des choses comme ça ok donc dans les principes des designs le kernel donc il doit multiplexer le hardware donc l'exposer de façon sécurisée sécurisé dans le sens ils ne vont pas s'entretuer ils ne vont pas vouloir accélérer en même temps il n'y a pas trois pélos qui vont vouloir taper sur le disque et le tuer bon il faut pouvoir accéder aux ressources de façon physique c'est à dire que si on a par exemple les devices en I.O. et bien en I.O. on va vouloir mapper les pages de ces devices dans le userland qu'ils puissent ainsi les taper dans directement au lieu de passer par le kernel après un syscode que le kernel les fasse et mais je dois aller là-bas et puis finalement qu'ils nous reconvertissent les données joliment pour nous des fois on n'a absolument rien à faire euh euh expose nickel names les systèmes notamment des unix ou autres aime bien mettre des noms un peu fancy par-dessus les devices euh on peut penser à toute une série de euh toute une série de euh euh on va dire au VFS qui derrière va pouvoir mettre dans slashdev des noms de device du coup ça va demander d'aller appeler d'abord le VFS et puis ensuite il va se charger de savoir quel divac c'était et puis ensuite il va avoir le VFS PCI et puis non on va directement dire bonjour je vais pouvoir aller taper à cet endroit-là sur le VFS PCI ça va être toi et toi sonne je sais ce que je fais t'en fais pas d'accord euh donc ça va enlever tout de suite sur couche finalement on va convertir des noms qui ne sont pas forcément utiles dans ces cas-là parce qu'on peut savoir très bien ce qu'on fait euh et euh euh ça permet aussi d'avoir une meilleure résilience en effet on a moins de services qui traitent dans tous les sens euh pour pouvoir abstraire ces différents composants et si un de ces services-là échoue et bien tout on perd euh et il faut ensuite que le VFS soit capable de gérer leur accès à ces ressources donc euh typiquement quand l'exo kernel ici va vouloir multiplier parmi les différentes personnes typiquement il va multiplier par exemple la framebuffer si nous avons deux libOS qui veulent aller créer quelque chose dans le framebuffer il y a un pépin donc ce qu'on va vouloir faire à un moment c'est permettre à une libOS de dire bonjour je veux euh j'expose aux autres libOS qui voudraient y avoir accès un accès au framebuffer par telle et telle interface binaire que je donne et celle-ci va pouvoir aller taper dedans pour pouvoir quand même utiliser le framebuffer d'une façon sécurisée par la première qui aura défini son abstraction au niveau des mesures lentes et évidemment il faut qu'une libOS puisse dire bonjour je ne veux plus de ceci et que quelqu'un d'autre puisse prendre la main typiquement euh bonjour je ne veux plus l'accès euh je sais pas moi au vecteur d'interruption si quelqu'un d'autre le veut bah qu'il le prenne voilà et du coup euh euh l'échelle de ces chercheurs du MSE ont euh créé du coup euh ont développé un exo kernel euh le fonctionnement qu'on a décrit plus tôt euh ils ont obtenu les résultats suivants donc ils ont obtenu euh euh un speedup d'un facteur 10 par rapport à Ultrix euh Ultrix qui était euh euh à l'époque un un unix monolithique euh de base de l'époque euh donc c'est euh assez énorme euh comme speedup mais on va revenir dessus un peu plus tard euh euh ils ont obtenu aussi un facteur 100 euh de speedup par rapport à Ultrix sur le dispatch des exceptions euh ça c'est assez fort ils ont un dispatch des exceptions qui est fait euh en 15 instructions dans le du coup le kernel que j'ai pas dit leur exo kernel s'appelle Payagis euh donc ça c'est assez fort mais ils ont vraiment tuner euh leur euh leur dispatch d'exception pour qu'ils soient euh rapides euh du coup ça permet des speedup euh euh notamment euh dans l'utilisation du swap euh et de plein d'autres choses euh et ensuite dans un autre papier ils ont développé des exo kernels euh euh pour impléenter un serveur HTTP euh donc ils ont euh euh testé plusieurs plusieurs serveurs HTTP euh donc euh celui qu'on voit donc là on a les serveurs HTTP euh euh qui ronnent sur euh des kernels classiques donc des kernels BFB et on a ici Socket XOTCAN donc qui est euh un serveur HTTP euh euh designé euh d'une manière euh classique mais qui tourne sur un sur un exo kernels et on voit qu'il y a quand même un meilleur runtime que les euh il y a quand même un meilleur runtime que les euh que les euh euh que les euh sur les euh sur les kernels classiques euh et ils ont fait des benchmarks avec d'autres applications euh et ils ont vu que le 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 runtime des applications euh euh unix de base non modifiée pour tourner sur les exo kernels était à peu près euh équivalent euh aux applications qui tournaient sur leur OS de base et ensuite ils ont développé quoi ? Ils ont développé Chita donc Chita c'est un serveur HTTP euh qui utilise les primitives euh des exo kernels donc qui euh qui est fait directement pour euh pour euh pour euh pour euh pour fonctionner sur un exo kernels et donc là on voit un un des grands gains en performance euh euh enfin contrairement euh à l'orientation de Bob euh euh du coup on a parlé des syscalls euh qui étaient qui étaient plus rapides euh euh sur euh sur euh sur l'exo kernels il faut remettre ça en perte rating aussi euh parce qu'en fait à l'époque où le papier était écrit euh les syscalls étaient fait avec des interruptions aujourd'hui on a l'instruction syscall qui est plus rapide qui est utilisée pour ça donc le coût des syscalls aujourd'hui est plus faible euh on a aussi euh aujourd'hui euh le vdso donc euh qui permet euh d'avoir des syscalls qui sont exportés dans le userland et du coup euh pas avoir à passer euh dans le euh dans le kernel pour faire le syscall parce elles le explains. Future creators il est directement fait euh dans le kernel et euh il y en a du caching donc en fait on 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 avait un speed-up sur le syscall gainPUI. Euh euh le четы easiest c'est n'est pas quelque chose qui change donc en général on fait les syscall d'une fois en cache et on ne refait pas donc il y a pour avoir un speed-up de euh de un speed-up de 27 microsecondes sur euh un gainPUI, on s'en fous un peu. Ehm c'est sûr d'autre euh c'est sur d'autres euh c'est sûr d'autre euh euh d'autres syscall que ça peut être intéressant. Et euh uh euh euh le temps d'exécution n'est pas dominé par le syscall. Oui c'est un facteur impactant, mais il y a plein d'optimisations à faire. Et aussi ce qui peut être intéressant dans un exo-kernel, c'est que vu que le hardware et que plein d'opérations sont exportées dans l'exo-kernel, on n'a pas forcément à passer dans le kernel, donc on fait potentiellement moins de syscall. Mais aussi d'un autre côté, dans un kernel mono-ethique, on a des syscall qui sont des fonctions qui font plein d'instructions. Dans un exo-kernel, on va peut-être devoir faire plusieurs syscall pour appeler ces instructions privilégiées par une. Donc c'est à remettre comme ça. On a aussi des allurations, des API, avec notamment le DirectIO. Donc de base, quand vous faites un read sur un kernel classique du style Linux, quand vous allez read, votre kernel va lire le fichier, va le mettre dans un cache, et va lire même la suite du fichier, le mettre dans un cache pour vos prochains accès, pour que ce soit plus optimisé. Et ensuite, il va copier la partie dans le cache dans le buffer user space, ce qui est lent. D'avoir cette copie, c'est très lent. Et pour des applications haute performance, typiquement des serveurs HTTP ou des bases de données, on n'a pas envie d'avoir ce cache, on a envie de développer notre cache à nous. Et parce qu'on connaît les politiques d'accès, on a envie de tuner ça. Et donc on a le DirectIO qui permet de ne pas avoir à passer par le cache dans le kernel, et que quand on va faire un read, ça va le lire directement dans notre buffer user space. On a aussi iWingRing, qui est un syscall qui permet de faire des requêtes au kernel, de batcher des requêtes au kernel. Le kernel va les exécuter plus tard, et ensuite on peut pouvoir récupérer le résultat, ce qui permet de gagner des performances aussi. Donc, je suis dans la frame là ? Parfait. Donc, on a parlé des exoternels, on a vu qu'il y avait à la fois des points forts, mais il y avait également des limitations, notamment en termes de sécurité. En effet, c'est des systèmes où on est obligé de trust finalement toute application qu'on exécute dessus. Il n'y a aucun moyen d'aller exécuter des choses un petit peu plus fancy ou venant d'ailleurs. C'est ainsi que finalement, nous avons des systèmes aujourd'hui basés sur des unikernels. Donc, je vais vous inviter à vous attacher sur le schéma de droite. En effet, c'est un autre système, on va dire fondamentalement distribué, dans lequel nous avons à avoir un hyperviseur, sur lequel on va avoir des libOS, on retrouve encore une fois ce même concept dans les deux, et qui vont servir à faire tourner une stack logicielle. Encore une fois, nous avons le même concept. Mais cette fois-ci, avec l'hyperviseur, nous avons une politique de séparation des ressources, cette fois-ci, qui est présente et qui permet finalement que si on a l'un d'entre eux qui se fait pirater, ou qu'il y a n'importe quoi de problématique dedans, il n'allait pas que de commencer à taper facilement dans tous les autres. En théorie, sauf bug hardware. On va parler aussi d'un autre héritage qu'on a aujourd'hui, quelque chose qui a été développé par Intel, qui s'appelle DPDK, pour Data Plane Development Kit. Donc, grosso modo, ils sont arrivés aux mêmes conclusions que le papier il y a des années. Ils se sont dit, ouais, finalement, c'est très bien tout ça, mais on a quand même des limitations. Au niveau des systèmes, on va dire, avec les abstractions fixes. On va vouloir peut-être accéder de façon directe au hardware. Donc au début, c'était à peu près le même délire que dans un exocarnel. Il comptait le faire directement en bare metal, et que finalement nous allions avoir un accès directement en bare metal, avec un framework tout simplement d'accès. Puis, le projet a dérivé, et ils se retrouvaient à faire ça sur Linux et FreeBSD. Donc, ici nous avons, de façon standard, une application qui cherche à accéder au réseau sur un kernel Linux. Donc, d'abord, l'application, puis il va vouloir faire ses scouts pour aller dans le kernel Linux, dans lequel il y aura la stack réseau, qui ensuite il va aller taper dans le hardware. Le même délire, l'application, qui va aller taper dans les brignes des PDK, qui sont un peu des équivalents des DeepOS qu'on aurait pu trouver sur les exocarnels. Et à partir de des PDK, il va aller directement taper dans le hardware, qui va servir à gérer le réseau, sans passer par les attractions du kernel Linux. Ensuite, il y a une généralisation d'algorithmes, on va dire typiquement log-free, une généralisation de l'utilisation intensive du SMP. Et nous avons également aussi, typiquement, des capacités comme le fait de surcharger un des coeurs du processeur pour ainsi pouvoir exécuter les tâches de façon très intensive, peu importe les raisons. Toc, toc, toc. Hum, un peu plus que c'était vraiment. Bon, alors, des PDK, c'est bien joli de dire que c'est plus rapide, mais vous n'êtes pas obligés de le croire. Vous n'êtes pas obligés de le croire. Donc, à la place, on va croire un papier qui a mesuré la performance de DPDK. Au moins, là, c'est reproductible. Donc, avec DPDK sur le même type de connexion, nous avons 42 000 context switch par seconde. Ici, sur des types de connexion différentes, nous avons 32 context switch par seconde. Néanmoins, 100 DPDK sur la même architecture. Ils sont retrouvés avec 180 CS par seconde sur des types de connexion différentes. Et sur le même type de connexion, nous avons 164 context switch par seconde. Donc, ce talk était bien joli, mais finalement, nous, qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Donc, actuellement, c'est encore en cours de production. Ce n'est pas fini, mais on a bien avancé. Donc, on est en train de travailler sur un exo-kernel pour AMD64. Donc, pour l'instant, il est difficile d'aller faire son propre userland dessus. Il n'y a pas de moyen pratique de le faire. Il faut aller retoucher du code, etc. Donc, pour commencer de travailler là-dessus, il faut déjà aller virer. On a un entrepoint fixe dans le code pour tout ce qui va de userland. La libOS, elle doit avoir un start qui doit commencer là-bas. On va déjà virer ça parce que c'est un fan. Donc, nous avons un système de capabilities. Donc, finalement, nous avons des capabilities dans le kernel. On a fait une optimisation dessus, dans le sens où le kernel, il doit maintenir une table de capabilities, ainsi que qui la détient, qu'est-ce qu'il en fait ? Est-ce qu'il décide d'aller délivrer une interface pour que les autres viennent taper dans la capabilities ? Ou est-ce qu'il décide, au contraire, de ce qu'elle gardera pour lui ? Et dans ce cas-là, on n'y touche plus. Ça, on n'en sait rien. C'est la politique de la libOS. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Donc, il faut que le kernel soit quand même un minima au courant de ça. Ça, ça peut multiplier sur un bruit. Donc, nous avons une table dans le kernel pour maintenir ça. Néanmoins, on a décidé de faire un algorithme avec un first bet. Ou, grosso modo, finalement, c'est tout simplement, tant qu'on a en dessous de 64 capabilities, on va pouvoir accéder à la bonne en temps constant. Parce que l'idée, ça va être tout simplement un simple bits. Et finalement, pour maintenir un table de capabilities, ça va être un simple or sur les bits. Au-delà, il faut faire une recherche linéaire. Donc, on est en temps linéaire sur une table. Et finalement, il faut aller le faire pour aller lui faire taper au-delà de 64 entrées. Et en ce moment, on est en train de travailler pour la communication entre les libOS. Afin, typiquement, de pouvoir exposer du hardware aux autres libOS, qu'elle puisse aller taper dessus. Et qu'elle puisse aller l'utiliser, typiquement, à l'étant de tout à l'heure. « Hey, je veux écrire sur le VGA, mais il y a Bidule qui l'a déjà prise. SVP, laissez-moi écrire dessus. » Maintenant, la libOS, elle est parfaitement capable de dire « Il faut qu'il communique avec moi de cette façon-là. » Ici, il va aller communiquer avec lui-dessus. C'est maintenu avec DQ Logfree. On est en train de s'inspirer de l'hybring pour le faire, justement. Et ensuite, à partir de là, on va avoir un système complètement asynchrone. qui va permettre aux linguistes de communiquer entre eux et de multiplier les ressources de façon sécurisée. Et en augmentant, on espère, le plus possible des performances. Il faudra benchmarker face à de Linux aussi. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est pas vraiment une question. Si le vérif les ingents, BDSO, vous avez vu ça quelque part ou pas ? Est-ce qu'il faudrait peut-être vous expliquer, du coup, ce que c'est ? Ça peut peut-être valoir le coup. OK. Bon. Alors, quand vous allez faire un syscall, finalement, il y a toute une phase, on va dire, assez rébarbative quand vous arrivez dans le kernel où il faut sauvegarder le contexte. Toute une phase rébarbative après être sorti du kernel pour aller faire le syscall où il faut restaurer le contexte que vous aviez sauvegardé. Et ça, on n'a pas toujours envie d'aller taper. Donc, finalement, ce qu'ils ont voulu faire, c'est quelques informations, on va dire, qui ne sont pas sensibles. Ils les ont exportées en dehors du noyau. Elles sont mappées en lecture dans Lutherland. Et finalement, il y a aussi les accès aux fonctions pour pouvoir les lire. Elles sont mappées dans un coin, d'ailleurs. C'est comment, déjà ? Ouais, tu as un moyen de voir où a été mappé le VDSO sur vos applications. Déjà, dis-ce que c'est l'acronyme, ça peut être bien. Ah, l'acronyme, j'ai déjà. Virtual Dynamics Syscall. Ouais, c'est ça, ouais. Anciellement V-Syscall et... Exemple d'information qu'il y a dedans, par exemple. Celle qui sert le plus. Et notamment, c'est des problèmes sur des systèmes qui n'impréventent pas VDSO où, du coup, il y a des gens qui s'amusent à rouriner typiquement GetTime of the day, comme ça. Et ils se rendent compte, mais on a un million de syscall, c'est ralenti. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a des gens qui s'amusent à taper dedans parce qu'ils a su garder VDSO là-dessus. Ceci dit, appeler GetTime of the day en route, c'est à peu près aussi stupide que de ne pas garder en cache GetPI. En effet. Le point important étant que c'est une seule page qui est partagée par tous les process et qui est mise à jour de manière unique par le noyau. Et le plus gros souci du VDSO, c'est une question d'ABI. C'est-à-dire qu'explicitement, comme tu le dis, on exporte avec un certain jeu de fonctions. Il faut quand même que les programmes qui ne vont pas utiliser l'appel système, mais taper directement dans le VDSO, vérifient que c'est bien l'interface à laquelle ils s'attendent, que les fonctions sont bien au bon endroit, que les informations sont bien au bon endroit. Et si on arrive à avoir tout ce type de contraintes, ça peut aller relativement plus vite. Beaucoup plus vite. Après, pour aller remettre aussi ça en perspective, le VDSO, on ne parle pas de 66 calls. On en parle de 5 ou 6. Non, c'est qu'il y a de ta monnaie, le reste, on s'en fout. On s'en fout généralement. Oui, qu'il y a de ta monnaie, c'est assez intéressant là-dedans. Mais voilà, plusso modo, le VDSO, ça ne résout... Ce n'est pas la solution miracle à la problématique auxquelles s'adressaient les papiers et notre travail actuel sur les exocernels. Ce n'est pas le même genre de système auquel on s'attend. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vas-y. Est-ce qu'on peut avoir un peu de process sur une exocernel que l'on a actuellement accès au hardware, et que l'on est sûr que l'on est sûr sur le même hardware ? Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Après, il faut juste que l'exocernel imprimante ce genre de primitif, mais pourquoi pas ? Encore une fois, c'est avoir au cas par cas. L'idée, c'est vraiment... On ne cherche pas à faire des choses génériques. On voit au cas par cas. Exocernel, il faut aussi souvent que ce soit spécifique à l'architecture, au machin cible. Il n'y a pas de réponse simple. Il faut voir au cas par cas. Ça dépend du hardware en question. Ça dépend si l'écriture et la lecture, elles ne vont pas se chevaucher ou pas. Donc, dans tous les cas, l'idée, c'est de pouvoir déporter le plus de choses au niveau des libouesses. Donc, si tu veux tolérer ça, pourquoi pas ? Il faut au moins qu'elles se mettent d'accord entre elles d'une façon ou d'une autre. Soit qu'elles se mettent mutuellement une page et puis... Ou alors... Je ne sais pas. Mais... Il faut au moins qu'elles se mettent d'accord. Et ça dépend aussi des politiques de l'exocernel. Ils ne sont pas tous pareils. Heureusement, si l'exocernel était pareil, ben... Qu'est-ce qu'on ferait là ? Tout ça, c'est du truc que tu as posé. C'est pas que j'en louise... Car je ne sais pas.